Bonjour tout le monde! Alors, prise 2, nous sommes finalement sur mon Facebook personnel. Alors, j'ai le même problème que j'ai vécu à ma dernière entrevue, donc je vais essayer de trouver une solution aujourd'hui parce que je devais recevoir et je vais recevoir en entrevue Facebook Live, dès midi 30, en fait, Christian Junot. Alors, je vais attendre que Christian se joigne à nous, à l'Omimi, pour pouvoir vous le présenter davantage. Donc, l'appel, en fait, que j'ai fait hier, en fait, ah, il est là, Christian. Bonjour, Sylvie! Alors, voilà, Christian, je t'ai... Rebonjour, Linda! Merci, hein! Là, je vais trouver qu'est-ce qui se produit, quelle est la problématique avec ça, parce que normalement, ça fonctionne bien. Alors là, la joue est en cours, donc, Christian, tu devrais apparaître sous peu. Voilà. Donc, oui, je te vois, Linda. Merci, Stéphane. Bonjour. Alors, tout le monde vient se joindre à nous tout doucement. Donc, c'est ça. Alors, écoutez, pour cette entrevue Facebook Live, c'est sûr que le sujet, j'en ai parlé hier en vous lançant une petite invitation. C'est sûr qu'on va parler d'argent. En fait, on veut devenir amis avec l'argent. C'est vraiment là où est-ce que Christian veut nous inviter à aller, en fait, à pacifier notre relation avec elle. Donc, la joue est en cours. Je ne vois pas, donc, qu'est-ce qui se produit, que la joue est en cours, que ça ne fonctionne pas. Bon, peut-être qu'on peut attendre encore quelques instants. Alors, voilà. Donc, c'est ça. Alors, justement, bien, moi, je trouvais que c'était une belle opportunité de pouvoir ouvrir sur ce sujet-là, que de se connecter avec un ancien banquier suisse. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, bien, je vais vous le présenter davantage. Mais c'est vraiment l'un des rares spécialistes, en fait, de la relation à l'argent. Christian a oeuvré vraiment plusieurs années dans ce domaine-là, mais je pense qu'il a pu aussi être le témoin privilégié de beaucoup de problématiques que les gens peuvent vivre en lien avec l'argent. Ah, tu ne reçois pas d'invitation? OK, attends un petit peu. J'essaie d'aller revoir ça encore, Christian. Qu'est-ce qui se passe ici? Je vais revoir. OK, donc, Christian Junot veut faire partie de votre vidéo. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on veut. Mais oui, c'est une petite larme. Christian, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on n'est pas en mesure de t'embarquer sur la vidéo. Donc, vidéo est en direct. Je te vois ici. Je vais essayer de t'ajouter. Donc, je refais la tentative, Christian, ajouter, co-diffusée avec Christian Junot. Ils recevront une invitation. Alors, je te réajoute. Samedi, ajoute en cours cette fois-ci. Alors, merci à tout le monde pour votre patience. Ah, la connexion est là. Good! Voilà. Bonjour, Christian. Coucou. Désolée. Je vais essayer de tourner la caméra. Oui, moi aussi. Ah, voilà. Comme ça, c'est mieux. Si on va pouvoir partager l'écran. Écoute, oui, c'est bizarre. Tu m'entends déjà? Oui, je t'entends. Je te vois. D'accord. Heureusement, je voudrais partager l'écran avec toi, mais on dirait que ça ne fonctionne pas. Tu es juste dans le petit coin, là, en haut à gauche. Oui, c'est ce que je vois. C'est ce que je vois. Si je vais partager, je vais voir si je me propose partager. Attends, je vais essayer. Parce que, alors... Non, c'est pas ça. Peut-être que c'est parce que tu es en France qu'on a eu de la difficulté à te rejoindre. Non, mais écoute, il m'a demandé de tourner le téléphone. C'était le seul moyen. C'était de tourner le téléphone dans le sens inhabituel pour que je puisse te rejoindre. Et avec ça, effectivement, on n'arrive pas à partager l'écran. C'est bizarre. Non, c'est ça. Puis moi aussi, là... Je n'ai pas d'explication. Fois-tu même que je le... Peu importe le sens dans lequel je le tourne, malheureusement, ça ne semble pas partager l'écran. Alors, si tu veux bien, on va quand même... Là, je t'ai perdue, par exemple, Christian. Oui, oui, c'est bon. C'est bon. J'ai essayé quelque chose sans succès. Ah, mais c'est correct, c'est ça. Mais écoute, malheureusement, ça va être ma belle grosse face qui va être dans l'écran, au moins. Les gens peuvent quand même te voir et t'entendre. Alors, merci d'être là, Christian. Avec plaisir, Ève. Merci à tous ceux et celles qui vont regarder ce Facebook Live. Alors, c'est sûr que je vais le repartager à ma communauté parce que je veux te faire découvrir au plus grand nombre. Je t'ai lancé cette invitation-là. C'est parce qu'il est d'un, tu es un homme de cœur que j'aime beaucoup. On va le dire. On ne se le cache pas. Maintenant, on est devenus des amis. Alors, tu es un collègue du développement personnel, mais un ami aussi. Et j'aime beaucoup ton approche face à l'argent. C'est pour ça que je voulais te faire découvrir aux gens. Et puis, écoute, je vais te présenter un peu pour ceux et celles qui ne te connaissent pas. Tu es l'ancien banquier suisse. On te colle cet éticule. C'est vrai. C'est bien plus que ça, Christian. Oui. Je m'amuse souvent par rapport à cette étiquette en disant tout le monde peut faire des erreurs. Voilà. J'ai travaillé 23 ans dans la banque, ce n'était pas vraiment mon domaine. Enfin, ce n'est pas vrai. Il y avait des choses que j'y aimais. Mais disons que je me suis… j'y suis resté trop longtemps pour toutes sortes de raisons. Oui. Et puis, voilà. Et en même temps, avec le recul aujourd'hui, je vois que ce parcours a beaucoup de sens. Des fois, c'est des choses qui paraissent être bizarres et mystérieuses. Et après coup, je dis, ah ben oui, ce parcours a beaucoup de sens aujourd'hui pour être effectivement un spécialiste de la relation à l'argent. Parce que j'ai rencontré tellement de situations bizarres déjà qui m'interrogeaient à l'époque-là. qui fait qu'aujourd'hui, toutes ces expériences accumulées m'aident beaucoup, même si au moment où j'ai quitté mon job, enfin j'ai quitté mon job parce que j'ai perdu mon job il y a 10 ans suite à la fameuse crise des subprimes. En fait, j'imaginais qu'il y aurait une ancienne vie, une nouvelle vie sans lien au cas. Et aujourd'hui, je vois qu'effectivement, il y a beaucoup de liens entre mon ancienne vie et cette nouvelle vie depuis 10 ans que je suis indépendant. Voilà, parce que je vois qu'il y a une sorte de mystère de la vie qui fait que tout a un sens, même si avec ma tête, je ne le comprenais pas à l'époque. Exactement. Donc, c'est un processus qui te sert toi, mais qui nous sert nous aussi. Puisque c'est ça aussi, ta philosophie, ta mission par rapport à tout ce que tu as vécu dans le domaine financier, en fait, que tu nous transmets maintenant, que tu veux nous partager, éveiller des consciences, puis nous aider à massifier notre relation à l'argent. D'ailleurs, juste pour te présenter un petit peu, Christian, d'entrée de jeu, tu es d'ailleurs l'auteur de trois livres que je vais nommer brièvement aussi pour que les gens puissent te découvrir. « Ce que l'argent dit de vous », en fait, qui a été édité chez Hérolde. « En fin livre d'être soi-même », que tu as co-écrit avec Évelyne Fagnel, qui a été édité chez Jouvence. Et le fameux « Défi des 100 jours » aussi avec Lilou Massé, qui est aux éditions Très Daniel. C'est sûr que là, je dis ça rapidement, mais je vais tout mettre les liens aussi pour que les gens puissent aller approfondir, en fait, te découvrir davantage, puis en savoir un petit peu plus sur les outils que tu proposes. Puis c'est aussi ce qu'on va faire aujourd'hui, en fait. C'est le but aussi de cette entrevue-là, c'est de donner, en fait, des outils aussi aux gens, mais de les inviter. Parce que moi, c'est pour ça que j'ai choisi de t'offrir cette entrevue-là aujourd'hui. Étant donné que tu allais nous offrir, généreusement, une semaine, devenir amie avec l'argent, je me suis dit, bien, c'est une belle opportunité de te présenter aux gens. Alors, je vais vouloir quand même que tu nous en parles un petit peu plus tout à l'heure, mais j'aimerais aussi mentionner que tu as été formé, Christian, à la communication non-violente, qui est un domaine que j'ai, en fait, une formation que j'aime beaucoup aussi. Je trouve qu'il est intéressant pour tous d'apprendre à communiquer de façon pacifique. Tu es formé aussi au coaching, Christian, et aux différentes approches de leadership, en fait, en entreprise. Les constellations systémiques familiales, c'est intéressant aussi avec le lien pour l'argent. Donc, mais surtout, en tout cas, comme je l'ai dit tantôt, moi, c'est vraiment ton appellation homme de cœur. Je trouve que tu es quelqu'un d'engagé, vraiment. Tu as beaucoup de connaissances et de compétences. C'est sûr que moi, personnellement, tu m'aides beaucoup aussi avec tes différents produits et services que tu nous offres, mais j'aime beaucoup l'engagement et ta mission de vie. J'aimerais ça que tu nous en parles un peu de ta mission et vraiment de ta philosophie en lien avec l'argent. D'accord. Merci. Merci, Ève, pour cette introduction. Juste pour le petit clin d'œil quand même, en communication non-violente, c'est un couple de Québécois qui m'ont beaucoup inspiré qui s'appellent Robert Bouchard et Marcel Bélanger, que je connais très bien au Québec et que je suis rendu chez eux deux ou trois fois déjà. Et voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que l'argent prend beaucoup trop de place dans la société et pas à la juste place. Et justement, parce que trop souvent, je vois que l'argent empêche les êtres humains de se déployer, alors que l'argent n'a pas été créé pour nous empêcher de nous déployer. Donc, si c'est le cas, c'est qu'il y a bien un réajustement à faire. Et aujourd'hui, je vois deux choses. Je vois beaucoup d'êtres humains qui sont prisonniers d'un métier qui ne leur plaît plus et qui n'osent pas faire le pas du métier de cœur ou là où ils vont pouvoir utiliser leurs talents et leurs dons. Et une des deux raisons principales, c'est la peur de l'échec financier, des conséquences financières, ça ne marche pas. Les peurs en lien avec l'argent qui font qu'ils n'osent pas se lancer. Donc, ça, je trouve que c'est du gâchis que ces gens n'offrent pas leur talent au monde pour eux et pour nous, l'ensemble de la société. Et puis, il y a une deuxième catégorie de personnes que je rencontre, c'est ceux qui se lancent dans un métier de cœur et qui n'arrivent pas à générer suffisamment de revenus pour en vivre décemment, voire en vivre durablement. Et malheureusement, parfois, ils vont revenir à temps partiel ou complet dans un métier dit alimentaire. Voilà. Donc, ça, c'est du gâchis également parce que je crois que j'ai la croyance, nous avons tous quelque chose de singulier à apporter à notre société. Et voilà. Mais ça n'a pas besoin d'être spectaculaire. Et moi, j'ai envie autant pour les uns et les autres, en tout cas, de les accompagner sur leur relation à l'argent parce que j'ai une croyance derrière tout ça, c'est que plus nous serons nombreux à faire ce que nous aimons, mieux notre société se portera. Exactement. Et voilà. Et j'aimerais au moins pas que l'argent soit un frein. Ça, c'est mon job. Ma partie à moi, c'est de faire en sorte que l'argent ne soit pas un frein, que l'argent soit comme un ami, un allié à nos côtés pour nous permettre de nous déployer dans la vie, de nous déployer dans nos projets de vie. Exactement. Puis j'imagine que là, pour se faire, il y a un peu de travail à aller faire derrière certaines croyances, justement, limitantes, des blocages par rapport des fois à l'éducation qu'on a reçue qui était bienveillante. Mais souvent, on n'a même pas eu d'éducation financière, entre parenthèses. Un petit cours 101 à l'école, mais ce n'est pas suffisant. Ou beaucoup de peur aussi. Donc, j'imagine que c'est toutes des choses dans lesquelles aussi, vers lesquelles tu vas accompagner les gens durant cette... Bien là, on peut parler aussi de cette belle semaine-là, vers laquelle tu nous dirilles aussi de venir amie avec l'argent. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu du grand angle, de ce que tu veux offrir au monde avec ça? Oui, volontiers. Alors, c'est vrai que derrière ce travail de relation à l'argent, c'est un travail intérieur. Parce que ce que je vois, c'est que ce que nous créons à l'extérieur, créons bien sûr, bien souvent inconsciemment, la plupart du temps même inconsciemment, mais autrement dit, notre réalité financière ou nos peurs ou ce qui se passe n'est qu'un reflet de partie de notre intériorité. Donc, c'est vraiment en travaillant, en changeant notre intériorité à travers des croyances, à travers des loyautés familiales ou d'autres choses, qu'il va se manifester des choses à l'extérieur. Donc, le chemin, il commence par l'intérieur et il se manifeste à l'extérieur en quelque sorte. Et c'est la manifestation à l'extérieur qui nous permet de voir ce qui est à aller voir chez nous, justement, à aller transformer chez nous, à aller pacifier chez nous, à créer plus d'unité ou plus d'amour de soi. Et c'est vraiment ce chemin que je propose et que j'aime beaucoup parce que je rencontre les êtres humains dans beaucoup de profondeur, beaucoup d'autocité, dans qui ils sont, dans ce qu'ils aspirent à vivre. Et aussi dans les peurs les plus profondes, malheureusement aussi, mais ça fait aussi partie de tout ça. Donc, c'est vrai que c'est... Donc, tout ça, c'est un peu le cheminement dans lequel je propose. Et ce que j'aime beaucoup dans le thème de la relation à l'argent, c'est quand on transforme sa relation à l'argent, ça a des influences qui sont beaucoup plus vastes que le thème de la relation à l'argent. Ça a des influences déjà surtout de la relation de soi à soi. Et dès le moment, on change de soi à soi à sa relation, ça change de relation de nous aux autres et de nous à la vie et de nous à l'argent. Donc, c'est beaucoup plus vaste. C'est pour ça que ce thème, je trouve très profond et très... Même si l'argent, je crois que je suis venu au Québec et j'ai eu la chance de te rencontrer pour de vrai cette fois, puisqu'on se parle de loin depuis quelques années. Et j'ai pu voir qu'au Québec, comme en France, comme en Belgique, comme en Suisse, ça reste des thèmes quand même plutôt tabous, plutôt compliqués, qui ne sont pas beaucoup abordés, malheureusement, ou en tout cas pas de la philosophie à laquelle j'aspire, qui est vraiment ce travail intérieur, plutôt que chercher à avoir des millions à l'extérieur en pensant que ça va résoudre nos problèmes intérieurs. Malheureusement, non, ça ne marche pas. Je dis malheureusement ou heureusement d'ailleurs, je ne sais pas, ça ne marche pas. Rien ne nous empêchera d'aller faire notre part de travail pour que l'extérieur soit très généreux avec nous. En tous les cas, c'est ce que je peux voir. Exactement. Ce n'est pas ce qui va apposer un sentiment de sécurité. Tu l'as vu aussi, tu as été témoin privilégié, tu as vu des gens qui avaient des énormes comptes en banque et ça n'apaisse pas le sentiment d'insécurité ou la peur de perdre. Ça ne nourrit pas l'amour, l'estime de soi. Donc, c'est pour ça. On va coller beaucoup de choses à l'argent. Souvent que tu dis que l'argent n'est pas. Je pense que c'est bien dit et c'est bon, je crois, d'aller justement s'en approcher, juste d'aller mettre en conscience notre relation à l'argent et de voir par rapport à nous aussi ce sentiment-là de sécurité, de dignité même, je trouve, des fois de s'autoriser à voir dans le sens pas juste au niveau du monétaire, mais d'être dans l'abondance qui peut être large au niveau des relations, au niveau de l'amour. Donc, je trouve ça vraiment riche. Je trouve que c'est important. Le fait que ce soit tabou, je pense que c'est au Québec aussi, bien sûr, comme en France, c'est sûr, tu l'as constaté et tu as complètement raison. Ça vient un peu aussi souvent de notre éducation judéo-chrétienne, sans vouloir étiqueter quoi que ce soit. Donc, c'est le fait juste d'aller s'en approcher puis d'ouvrir. Déjà là, ça fait un chemin aussi pour se dire, bon, mais dans quel état je suis par rapport à l'argent? Est-ce que je me sens insécure? Est-ce que je me sens paisible? Est-ce que j'ai envie de devenir, justement, j'aime bien ton thème, devenir ami avec l'argent? Donc, le mettre au profit ou au service de ses projets de vie, comme tu le dis si bien là. Si tu veux, Ève, moi, ce que je vois vraiment de plus des années passent, plus je vois ça avec beaucoup de force, c'est que la grande difficulté de la grande majorité des êtres humains, c'est qu'ils ne savent pas recevoir, qu'ils ne savent pas s'ouvrir à l'abondance et abondance, on est d'accord, je parle vraiment d'un sens large et que je vois que beaucoup et moi, le premier aussi, je peux voir, sont beaucoup dans le donner, 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 mais est-ce qu'on est capable d'ouvrir grand les bras et recevoir tous les cadeaux que la vie nous amène et souvent, nous ne savons pas recevoir, nous minimisons, nous ne nous autorisons pas recevoir un retour positif, un compliment, un soutien qui soit matériel ou qui soit en termes de temps et tout ça, nous avons beaucoup de difficultés à recevoir et c'est ce qui fait que ça nous limite tellement dans notre vie. Exactement, je suis vraiment d'accord, je te dirais que je suis beaucoup témoin de ça personnellement et c'est un travail que je fais aussi depuis que je t'ai rencontré, mais virtuellement et je trouve que c'est vraiment intéressant justement d'aller connecter à ça, de passer un peu du donneur, moi je dis aussi au receveur, en fait d'aller créer cet équilibre-là pour pouvoir être entier et de toute façon pour pouvoir donner, il faudrait aussi s'autoriser justement à recevoir. Bien sûr, si tout le monde ne veut que donner, il n'y aura personne pour recevoir, ça ne va pas le faire non plus. Exactement, je suis vraiment d'accord. Puis dis-moi, Christian, justement dans les problématiques, qu'est-ce que tu entends le plus avec les gens qui ressortent au niveau des problématiques communes des gens par rapport à l'argent? Alors je dirais celle qui ressort le plus fort, c'est la peur de manquer. La peur de manquer, elle touche, la peur de manquer, en fait, ce que je vois, c'est qu'elle n'a rien à voir avec notre situation financière. Comme tu disais tout à l'heure, j'ai vu des millionnaires, des multimillionnaires avoir peur de manquer tous les jours. Moi, j'avais également des revenus confortables, j'avais peur de manquer également et il y a des personnes qui ont des situations plus compliquées qui ont peur de manquer, ça peut aussi plus se justifier ou s'expliquer ou se comprendre mais en même temps, ce que je vois, c'est qu'il y a des personnes qui ont des situations financières difficiles et qui n'ont pas peur de manquer. Donc je vois bien que la plupart du temps, ça ne parle pas forcément d'une réalité financière, mais ça parle de quelque chose qui est insécure à l'intérieur pour X ou Y raisons et qui fait que ça se manifeste entre autres avec l'argent et je veux dire particulièrement avec l'argent parce que nous, êtres humains, nous donnons un pouvoir sur l'argent que l'argent n'a pas. On donnait l'exemple, tu relevais ça en disant tu donnais l'exemple de la sécurité, effectivement, moi j'ai couru après l'argent pendant des dizaines d'années sans savoir que je courais après ma sécurité et en fait, si je courais après l'argent comme étant le gage de ma sécurité, il y a une seule raison, c'est parce que j'étais très insécure intérieurement avec un manque d'estime de moi, un manque de confiance en moi, un manque d'amour pour moi qui fait que j'essaie de compenser ce manque à l'intérieur par de l'argent et comme ça ne marche pas, on n'arrive pas à compenser ce qui manque à l'intérieur par quoi que ce soit à l'extérieur. Excusez-moi, j'étais donc en train de faire une fausse route en essayant d'économiser toujours plus alors que je faisais fausse route parce que je partais dans la direction à gauche alors qu'en fait, le problème était à droite, c'était mon insécurité que j'avais et mon manque d'estime de moi que j'avais à m'occuper. Donc, tant que je faisais fausse route, je ne pouvais pas m'occuper de la vraie problématique qui fait qu'au moment j'ai pris conscience de ça au moment où j'ai connu Peter Koenig qui m'a enseigné le fruit de ses recherches sur ce thème-là, j'ai pu m'occuper de la bonne chose et automatiquement, j'ai pu être plus en paix avec l'argent puisque j'arrêtais lui donner le pouvoir de me sécuriser pour voir que l'argent n'avait pas. Attention, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas confortable d'avoir de l'argent mais quand on veut de l'argent pour compenser quelque chose, là, ça ne marche pas. Je n'ai jamais vu pour quiconque que ça marche. Non, je comprends. Donc, c'est un état de complétude que tu veux nourrir à partir de ton intérieur et après, tu peux t'offrir le confort extérieur, il n'y a pas de problème mais tu veux vraiment nourrir cet état-là, cette sécurité-là à partir de toi, dans le fond. Oui, absolument ça. C'est comme intrinsèque, là. C'est exactement ça. Puis souvent, ce n'est pas non plus aussi les modèles sans poser aucun jugement mais tu sais, même la société, un peu le mode de vie dans lequel on est est beaucoup axé. On a beaucoup le focus tourné sur l'image, la consommation. Donc, pour venir justement comme nous donner une certaine valeur, un certain paraître, un idéal qui nous donnerait, bon, en tout cas, qui nous donnerait une certaine valeur, si je peux dire. C'est ça, mais qui, moi, n'est pas vraiment, qui est un peu superficiel, tu sais, qui va être vraiment éphémère même, je dirais, tu sais, même au niveau du plaisir puis de la joie. Bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas ce qu'on appelle un état d'être de joie profonde ou un bonheur durable, tu sais. Ça fait que c'est des pièges aussi. Tu dois m'en parler de ça, des pièges. Oui, absolument. Si tu veux, c'est se focaliser sur de l'avoir à partir d'un être qui n'est pas suffisamment nourri et rempli. Donc, là encore, on est dans la société de consommation devient une société de compensation. Oui, j'aime ça. Et c'est pour ça qu'il y a tellement une course après la consommation parce qu'il y a un mal-être intérieur et ça, c'est mon expérience, l'expérience de plein d'autres personnes qui me disent la même chose, c'est qu'au moment où j'arrive à être plus complet, plus en lien avec moi-même, plus heureux de ce que je vis, je n'ai plus à compenser quoi que ce soit à l'extérieur ou de moins en moins à l'extérieur puisque je suis déjà nourri par ce que je vis, par la qualité de mes relations, par le fait de donner du sens dans ma vie, ce genre de choses-là, ça me nourrit déjà suffisamment pour que je coure après d'autres choses à l'extérieur. Donc, c'est vrai que ça demande de la vigilance de ne pas entrer dans ce fonctionnement qui, comme tu le dis, amène des plaisirs qui sont très futiles ou très fugaces parfois et pas durables et c'est pour ça qu'à un moment donné, on pourra trouver un autre confort. Au moment donné, on est plus nourri intérieurement, on va continuer de consommer mais de manière plus ajustée et qui amènera une vraie plus-value. On sera beaucoup dans la gratitude pour ce que nous offrent ces moments-là ou ces avoirs-là parce que, voilà, on ne sera plus d'envie dès que quelque chose est acheté, on passe déjà à la chose suivante. Exactement, c'est ça. Donc, c'est de se déposer aussi par rapport à ça. Donc, tu sais, moi souvent, j'aime bien le terme et Christine Michaud l'a dit, honorer la vie. Donc, tu sais, honorer tout ce qu'elle nous offre donc dans son abondance, dans son ensemble puis de pouvoir en bénéficier vraiment de prendre le temps en fait de la savourer cette vie-là, tu sais, donc d'être dans nos valeurs profondes, bien aligner avec nos élans de vie puis de pouvoir se réaliser à travers ça. C'est ça aussi, c'est vers ça. Je pense que tu tends à nous inviter, tu sais, quand tu nous dis pour vivre une relation de paix d'esprit avec l'argent, ça me parle, moi aussi, parce que, tu sais, je ne fais pas exception à la règle. Je veux dire, on est tous dans le même bain, on en a tous. J'écoutais ton live ce matin parce que t'es quand même assez occupé, t'es en demande aujourd'hui, t'as beaucoup d'entrevues. Oui, oui. T'en parlais, tu relatais une expérience que tu viens de vivre dans ton séjour avec ta femme et tes amis puis bon, bref, on en vit tous des sous-brosseaux comme ça qui fait que nos peurs ou nos croyances, on les travaille, c'est un chemin, donc c'est vraiment d'aller chercher, je pense, une paix beaucoup plus durable et je pense que c'est vers ça que tu tends aussi à nous inviter avec tes outils en fait, c'est vers ça qu'on veut tous aller je pense aussi parce que l'argent fait partie de notre vie quotidiennement, on est en relation avec elle, elle a une place importante dans notre vie, je pense que c'est important de s'en occuper. Ben oui, écoute, c'est comme, je veux dire, c'est une relation comme une autre, peut-être pas comme une autre, mais de la même manière que si tu as un ami sur lequel tu comptes, tu vas en prendre soin, etc., si j'ai de l'argent que je n'en prends pas soin, que je ne prends pas soin de mes factures, je ne prends pas soin de mes paiements, je ne prends pas soin de la manière dont je l'ai dans mon porte-monnaie ou je ne sais quoi, ce n'est pas à montrer de respect pour cela et encore une fois, l'argent en tant que tel n'a guère d'intérêt que par son utilisation et on peut en faire tellement d'utilisations qui sont au service de quelque chose de positif que ce serait dommage de gâcher cela, tu vois. Oui, exactement, je suis bien d'accord. Écoute, j'aimerais quand même aussi le temps fil, on a commencé quelques minutes en retard mais on s'était mis une trentaine de minutes approximatives et là, j'ai comme un peu perdu le fil de mon intro parce que je voulais inviter les gens quand même aussi s'il y avait des questions. C'est sûr que dans le fil, des fois, c'est difficile lors de l'entrevue mais après, on pourra regarder si jamais il y a des questions auxquelles les gens aimeraient qu'on réponde. C'est sûr que moi, je voulais les inviter aussi, c'est sûr, à se joindre à nous pour la semaine devenir amis avec l'argent parce que j'aimerais que tu nous en parles un peu, Christian, je trouve que c'est super généreux de ta part. C'est sûr qu'on précède un beau lancement pour une belle formation en ligne qui va suivre éventuellement, en tout cas sous peu, mais cette semaine-là, elle est complètement gratuite puis tu donnes beaucoup de contenu donc j'aimerais que tu expliques un petit peu aux gens qu'est-ce que tu veux leur offrir dans cette semaine-là, comment est-ce que tu veux démarrer ça. Tout à fait. Alors peut-être que je vais expliquer les grandes lignes de cette semaine-là mais c'est vrai qu'aussi derrière l'idée dans mes valeurs, j'aimerais vraiment aussi pour amener du contenu à ceux qui ont moins de moyens financiers aussi. J'aimerais pas être accessible seulement pour ceux qui ont de l'argent ou de l'argent en quantité. Je trouve ça profondément injuste donc je trouve différents moyens également pour pouvoir amener effectivement du contenu de valeur et de qualité à tout le monde que ce soit à travers des webinaires, des vidéos sur YouTube et là en l'occurrence, je suis très content de ce programme que moi-même je trouve très riche donc il sera sur 5 jours et la première journée donc c'est vrai que tout ça précède le lancement de ma troisième session sur Internet donc ça veut dire que je donnerai la possibilité à ceux qui veulent aller plus loin en tout cas via Internet de le faire et donc je recommencerai par un webinaire le premier soir donc le mardi de la semaine prochaine. Le en juin. Voilà, de mémoire à 20h, heure Paris donc ça fait 14h pour vous si je ne me trompe pas mais tout ça sur un replay d'ailleurs et puis là je vais effectivement amener les grandes lignes des différents fonctionnements avec l'argent, d'où ça vient, pourquoi on a ces comportements-là, pourquoi l'argent prend trop de place dans la société donc ça sera vraiment beaucoup de prise de conscience pour les uns et les autres pour vraiment voir ce qui se joue et comment ça se joue dans notre quotidien si on veut en fait. Donc ça, ça sera la première journée le deuxième jour j'amènerai deux vidéos sur deux thèmes marquants le premier j'ai touché un mot c'est tout ce qui est peur de manquer je donnerai vraiment des clés de comment ça vient d'où ça vient voilà quels sont peut-être les premiers pas qu'on peut faire pour effectivement ne pas plonger dedans dans ces moments compliqués ou émotionnellement forts et puis un deuxième thème aussi qui est près pour moi c'est la notion que j'appelle de déloyauté familiale ou de déloyauté tout court autrement dit c'est comment est-ce qu'on peut repérer nos croyances limitantes et comment on peut en sortir mais surtout que c'est comment est-ce que nous sommes imprégnés de plein de choses qui sont autant notre histoire familiale l'histoire de la généalogie je suis aussi formé aux constellations systémiques et familiales aussi et puis également de toutes ces croyances peut-être de toutes les personnes qui ont été importantes pour nous qui nous ont peut-être inculqués que nous avons inconsciemment encodés engrammés en nous et qui nous limitent donc cette déloyauté familiale parce que c'est souvent en lien avec la famille mais pas toujours comme j'aime mal dire c'est pas du désamour c'est pas un manque de respect c'est juste une ouverture qu'on se donne une autorisation qu'on se donne à faire autrement tu vois par exemple si l'allié des femmes se sont sacrifiés tu prends ta mère ta grand-mère maternelle peut-être ta tante et autres se sont toujours sacrifiés pour les autres ne sont peut-être pas autorisés à se déployer moi je vais les inviter à être déloyale à ce fonctionnement là donc on n'est pas déloyale aux êtres humains mais à un fonctionnement à une manière de faire ou à des croyances pour s'autoriser en tant qu'être humain toi par exemple à te déployer pleinement sans limite parce qu'autrement par loyauté souvent on va faire la même chose on va reproduire les mêmes schémas et nous avons tous des loyautés inconscientes en tout cas moi j'en découvre encore et souvent régulièrement encore une fois c'est ce que je vis à l'extérieur qui me fait voir quelque chose qui bloque à l'intérieur donc comment on peut commencer à démêler le fil pour pouvoir effectivement commencer à à s'autoriser à de nouveaux fonctionnements donc c'est bon pour soi et c'est bon pour ceux qui nous suivent si on a des enfants qui nous suivent c'est bon également parce que cette nouvelle voie que nous traçons d'autres vont pouvoir s'y engouffrer voilà donc ça c'est un autre grand grand thème que j'ai dans mes ateliers que je vais amener à ce moment-là j'ai été témoin oui je voulais rebondir tu me veux aller j'ai été témoin justement à Montréal quand t'es venue lors de ta conférence puis tu l'as fait aussi j'ai vraiment trouvé ça simple mais puissant comme exercice pour justement se détacher être déloyale comme tu dis puis pouvoir s'autoriser à aller vers ce qu'on désire en fait ça fait que je trouve ça vraiment génial puis mais tu as peut-être juste un exemple encore parce que je le vois souvent et je pense que ça me touche aussi au Québec c'est que une déloyauté parfois c'est cette croyance qu'on nous a inculqué qu'on doit travailler dur pour mériter de l'argent ce qui fait qu'on va se rendre la vie difficile ou bien plus difficile bien plus compliqué que nécessaire et que c'est absolument nécessaire de s'autoriser à sortir de là aussi parce que c'est pas indispensable de travailler dur de souffrir pour mériter de l'argent exactement il faut travailler fort au Québec il faut travailler fort c'est pour ça que j'ai l'impression je travaille bien on est cousins Christian on est cousins oui oui on a un peu de travail à faire par amour moi que je dis c'est mon Brent ici c'est pour ça qu'on est on est interconnecté on travaille dans le même sens vraiment pour se libérer justement puis se réaliser pleinement redonner du sens à notre vie c'est un peu tout ce qu'on fait aussi ensemble présentement est-ce qu'il y avait autre chose que tu avais envie d'ajouter pour inviter les gens oui alors le troisième jour je vais interviewer quelqu'un que vous connaissez enfin certains beaucoup on connait ce Québec c'est Martin Latulipe oui quelqu'un que j'aime beaucoup et je vais l'interviewer parce que c'est quelqu'un qui a un bel exemple inspirant quelqu'un qui réussit qui gagne beaucoup d'argent et en même temps qui est très éthique qui est plein d'amour et je l'interviewer sous l'angle de sa relation à l'argent comment elle a évolué quoi c'était un frein comment il s'est libéré de ça pour avoir le succès qu'il a aujourd'hui et puis le quatrième jour je vais amener dix capsules dix petites capsules de cinq minutes sur des thèmes comme se donner de la valeur pour mieux valoriser son activité par exemple mais pour parler aussi de tous ces plafonds de verre que nous avons toutes ces limitations que nous nous mettons qui fait que nous nous autorisons pas à gagner plus d'argent pas à avoir plus d'économie ou pas à avoir plus de réussite et je crois que nous avons pratiquement tous des plafonds de verre en tout cas c'est mon impression on va parler de la peur de l'échec qui nous empêche de nous déployer également par exemple on va parler justement comment on peut accueillir pleinement l'abordance donc il y aura dix thèmes comme ça qui seront vraiment toutes des pépites que je rencontre régulièrement et qui méritent d'être traités vraiment il y aura je pense beaucoup de prise de conscience parce que je crois les apports que j'ai sont en général on ne les trouve pas beaucoup d'endroits à tous les cas et ça permettra vraiment d'avoir un regard beaucoup plus large sur ses propres fonctionnements sur sa relation à l'argent mais encore une fois sa relation à la réussite sa relation à l'abondance c'est plus vaste que ça et je terminerai le dernier jour le cinquième jour ce sera le samedi 15 je crois avec voilà un dernier webinaire où là j'amènerai des situations concrètes de coaching également que j'ai vécu par quoi on a dû passer pour dénouer des situations voilà j'amènerai ce genre de choses là pour avoir encore des exemples concrets de ce qui peut être fait ou ce qui devrait être fait pour se libérer de choses limitantes merveilleux écoute t'es vraiment t'es vraiment un homme de coeur Christian j'écoute tout ça pour 5 jours gratuit sincèrement je pense que les gens ils n'ont rien à perdre au contraire ils ont tout à gagner à aller à ta rencontre à découvrir ça puis après comme tu dis si jamais ils veulent approfondir à ce moment là il y aura ta formation qui va suivre éventuellement t'es vraiment engagée c'est ce que j'aime beaucoup de toi ta grande générosité ton engagement puis ça fait vraiment écho avec mes valeurs de vie je suis vraiment enchantée qu'on ait pu se déposer une petite demi-heure un peu plus ensemble pour te présenter à ma communauté puis j'aimerais aussi leur rappeler justement bien premièrement je vais mettre tous les liens aussi c'est sûr sur la vidéo ta page pro Facebook site web ce lien-là aussi pour qu'ils puissent aller s'inscrire à cette semaine-là gratuite devenir amis avec l'argent j'aimerais aussi mentionner que tu seras de retour chez nous au Québec en octobre on a des dates à suivre on va confirmer ça de toute façon on va se reparler voilà tout à fait ça sera vraiment un plaisir de te recevoir à Montréal peut-être à Québec en tout cas sûrement qu'il y aura des conférences des ateliers on en dira un petit peu plus quand ça se précisera voilà deux-trois surprises en vue à première vue j'ai préparé ça cet après-midi mais ça ne court pas confirmé bon ben c'est bon on va se laisser on va languir on va t'attendre impatiemment Christian puis peut-être que j'aurai la chance d'aller te rendre de visite en France avant peut-être pas mais après ton séjour au Québec avec grand plaisir oui j'ai hâte j'invite vraiment les gens à mettre une pluie de petits cœurs une pluie de petits gèmes et si ils ont apprécié en fait et ils pensent que notre entretien en fait ce que tu as livré à l'issue de cette entrevue-là peut aider des gens en fait avec leur relation à l'argent je les invite aussi à partager ce Facebook Live-là cette entrevue-là puis dis-moi Christian en terminant est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais dire peut-être une prise de conscience justement ou un rêve que tu caresses face à l'argent pour nous tous alors je crois que mon rêve j'en ai déjà touché un mot tout à l'heure effectivement que nous soyons au maximum à nous déployer dans la vie à offrir nos talents et vraiment moi j'invite chacun alors que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre c'est pas important mais en tout cas à chacun à s'interroger cette relation à l'argent parce que je vois à quel point elle mène plus notre vie que nous l'imaginons qu'elle a beaucoup plus d'impact et d'influence que nous l'imaginons et ça serait dommage effectivement de prendre des fausses routes parce que nous n'avons pas peut-être pris le temps d'aller s'interroger là-dessus et voilà en tout cas moi ma vie je peux dire a tellement changé entre le gars qui gagnait beaucoup d'argent qui est bourré de peur celui qui gagne bien de l'argent moins d'argent que le banquier que j'étais pour l'instant en tous les cas mais je gagne bien de l'argent et je suis tellement plus serein et tranquille même si ma relation à l'argent est encore et toujours améliorée ça ne sera jamais terminé parce que nous sommes tous confrontés à l'argent au quotidien que nous le veuillons ou non oui on peut dire que tu kiffes ta vie Christian oh oui oh oui je t'en je la kiffe aussi je te remercie tellement Christian de t'être arrêté chez nous pour cet entretien-là merci pour ton partage je le dis je le répète ta générosité t'es vraiment un homme de coeur je dis je répète aux gens que nous allons répondre à leurs commentaires je les remercie eux aussi d'avoir été là avec nous puis on va se rencontrer la semaine prochaine pour la suite de cette belle aventure alors devenir amis avec l'argent c'est cette invitation merci merci pour ta générosité ton invitation bye bye ça me fait plaisir bye bye tout le monde au revoir tout le monde au revoir merci pour ta générosité merci pour ta générosité